bonjour les gars comment vous allez je suis en direct là je suis en train de causer un peu en train de former le nouveau groupe de leaders ok voilà je suis en train de travailler un peu donc vous comprenez il y a des gens quand on a commencé le business qu'elle veut te parler des culettes tu dis voilà petit frère de datto vide qu'il n'était de mon sang ce business rien ne peut m'arrêter quelques mois après il disparaît et seulement qu'il appelle pour dire à business là c'est devenu compliqué maintenant ok moi je suis très serein parce que nous avons déjà tout vu il y'a des gens je vous assure quand ils te parlaient tu dis non lui là il n'y a pas son 2 quelques temps après il a disparu du business mais quand ça se passait en 2012 parce qu'on dit quand le business a commencé en 2008 en 2010 les résultats sont montés jusqu'en 2011 les résultats sont montés à 2000 l'achat mais on n'a pas plus clair dedans mais je vous assure les bureaux ont commencé à fermer il n'y avait pas de résultats mais c'était le meilleur moment pour moi pour travailler parce que je me disais c'est maintenant les leaders vont naître parce que s'il n'y a pas de crise il n'y a pas de leader quand vous allez prendre matin Luther King c'est à partir d'une crise que aujourd'hui il a été renommé quand on parle de général de Gaulle c'est passé à une crise qu'il y a eu général de Gaulle Nelson Mandela il a fait 27 ans de prison c'est pourquoi c'est quelqu'un de spécial c'est parce que les gens ne lisent pas ils font pas de recherche à toute crise il y a de nouveaux leaders qui naissent je vous assure des gens qui nous inspirent ils ont disparu dans ce business ceux-là même qui s'aventent dans autres réseaux parce qu'ils ont cru que le business allait tomber mais ce qui a été bon moi j'ai fait beaucoup de recherche nous avons le meilleur système au monde c'est le meilleur business et donc bonjour les gars comment vous allez ça va bien et donc qu'est-ce qui s'est passé j'ai passé à Saint Pedro quand je suis arrivé à Saint Pedro on m'a dit que Saint Pedro avait 12 bureaux mais de 12 bureaux il a resté un seul bureau tous les bureaux ont fermé parce que les réseaux ont commencé à rappeler les gens ah non c'est trop bon ça quand je suis arrivé à Saint Pedro il avait poussière sur le bureau les gars même il y avait trois personnes au bureau mais moi c'est pas le nombre de personnes qui est important avec une seule personne tu peux créer un million de personnes oui laissez votre téléphone avec une seule personne c'est pas une vie ici la seule aujourd'hui qui a pris plus de 35 à 40 pays vous savez qu'elle est actuellement en train de faire beaucoup d'achats au brésil et puis c'est la seule sa folie moi c'est pas le nom de personne parce que l'état d'esprit que tu vas me mettre dans sa tête c'est que tu vas me mettre dans sa tête le béton que tu vas me sa capacité à être fort à être un guerrier à ne pas récurer devant Mokéry à ne pas récurer devant Régé et à quoi en tout type de règne une fois qu'une personne est comme ça il va entraîner le monde pour changer le monde, on n'a pas besoin d'un million de personnes Mark Zuckerberg, propriétaire de Facebook il a créé un système, aujourd'hui tout le monde coûte derrière ça, donc quel est le problème il n'y avait pas de problème vous savez à ce moment là il y a eu quoi maintenant, parce que la croissance ne doit pas être déterminée par ce qu'on entend sur le marché parce qu'à ce moment quand les gars ça m'a parlé du business, les gars là disaient qu'il y a trop de personnes qui ont démarré ici et ils ont échoué certains vont mentir même pour dire que les gens ont volé les gens, certains vont mentir pour dire qu'ils n'ont qu'une être là et donc, quand les gars disaient ça sur le terrain les directs qui rencontraient ça ils ont commencé à accepter la logique à accepter que c'est ça le problème alors qu'ils doivent comprendre la mentalité de ces personnes pour dire quelle que soit la situation le business, demain, toujours 180, 2, 180, à droite 15 000 dollars quelle que soit la situation c'est toujours un réflexe d'eux mais comme eux n'ont pas cette passion cette croyance et je vous jure que beaucoup de nos leaders ont commencé à nous dire que les réalités de ce business ont changé mais pendant que les gars voyaient que les gars pensaient que les réalités de ce business ont changé moi j'ai vu que c'était de nouveaux leaders qui allaient naître que celui qui a envoyé le business en Côte d'Ivoire a abandonné le business ils vont dire quand le business est venu celui qui a envoyé là, il l'a abandonné mais voilà celui qui a révolutionné le network marketing oui parce que dans une histoire il y a toujours ça certains d'entre vous peuvent se dire quand le business est venu voilà celui qui a fait venir voilà celui qui a révolutionné et au moment, en 2021, 2022 quand tous les résultats ont baissé voilà le nouveau king ça c'est fait pour créer un nouveau king mais qui sera le nouveau king de l'Afrique parce que vous aurez des témoignages différents de celles de moi soit vous pouvez vous dire c'est vous ou bien vous n'êtes pas dedans mais je suis sûr que quelqu'un va venir encore il va faire faire qu'il évite s'il a yusuf quelqu'un va venir encore il va faire feu que s'il a yusuf parce que vous savez à chaque génération il faut un nouveau leader pour rendre un témoignage mais qui va rencontrer le nouveau témoignage c'est ça ça y est en train de chercher comme ça le network fait un filtraje il y a deux choses quand une crise arrive il y a deux options quand une crise arrive soit on se dit c'est venu faire de nous des leaders soit on s'est dit c'est venu pour nous détruire tu as le choix de choisir ce que tu souhaites je suis parti à Saint-Pédro certains disent les baoulés n'aiment pas faire le business non c'est les raisons aussi non c'est ceci je dis c'est du n'importe quoi certains m'ont dit non à Saint-Pédro c'est une zone maudite quand je suis parti j'ai motivé les gars j'ai commencé à faire les présenteurs le lendemain je dis invitez-vous tous vos prospects 9 prospects ils ont invité au bureau j'ai fait une présentation l'autre semaine il y a eu 4 achats avec l'énergie, la passion, détermination Saint-Pédro est passé à 16 bureaux je suis venu à Soubré, c'est monté mais c'est monté, monté, monté mais quand ça monte, ça monte, ça monte qu'est-ce qui arrive ? il y a une génération plus intelligente qui vient c'est eux-mêmes maintenant qui créent le challenge ceux qui ont créé le problème à QNET c'est pas les prospects en fait c'est vous les gens qui vont mentir les gens qui vont faire ceci les gens qui vont faire cela donc nous-mêmes on crée nos propres problèmes pour s'ouvrir l'être humain est à la part de ces propres problèmes toujours quand les gars j'appuie le prospect c'est pas les prospects qui ont gâté le nom de QNET c'est pas les gens autour qui ont gâté le nom de QNET c'est ceux qui font QNET qui gâtent le nom de QNET et qui sont ceux qui doivent arranger le nom de QNET ? c'est ceux qui font QNET parce que si les gens ont accepté que nos directs vont mentir de gauche à droite ils inventent des choses qui est en train de gâter le nom de QNET ? c'est nous on va commencer à être fiers du business après la présentation de façon fière pour dire ceux qui mentent c'est ceux qui ne croient pas au business ceux qui mentent c'est ceux qui doutent du business mais qu'elles soient là si contents il y a des gens qui sont devenus millionnaires il y a des gens qui sont devenus milliardaires et nous on croit en ce business voilà pourquoi on ment pas et on croit qu'on va faire le massacre quels que soient les obstacles parce que les obstacles viennent pour élever nos personnalités pour élever nos leadership quand tu vas parler à cette fierté le maire va te regarder il va croire en toi et il va te suivre allez réveillir yes pourquoi vous n'applaudissez pas un peu ? donc ce que je vais vous dire laissez-vous soyez fiers vous savez quand tu assumes ce que tu fais tu souffres pas quand tu n'assumes pas tu souffres il faut assumer il faut être fier de faire ce business ça c'est règle numéro 1 parce que beaucoup d'hommes de peur que les gens se moquent de ce business de peur que les gens critiquent ce business on ne peut pas dire la vérité on ne peut pas être honnête on ne peut pas faire la présentation et si vous arrêtez d'écouter le monde le monde vous écoutera mais si vous écoutez le monde vous allez échouer dans votre vie est-ce que vous m'entendez bien ? il est là c'est maintenant les leaders de la fin ils vont vous créer beaucoup vont disparaître mais ceux qui disparaissent là ils vont venir ils vont venir parce que quand ils vont disparu disparu quand on a mis feu eux-mêmes ils se demandaient le bébé quittaient où ? parce que la crise n'est pas forcément liée à ce qu'on voit aussi parce qu'à chaque génération il faut une crise c'est comme il y a eu la grippe il y a eu le choléra il y a eu la grippe indienne il y a eu le VIH il y a eu Ebola et il y a eu coronavirus à chaque génération une nouvelle crise c'est comme ça le monde est parce que les gens diront que c'est encore de mauvaises pratiques ceci cela que cela a arrivé oui c'est encore de ça que cela a arrivé mais cela a arrivé pour pouvoir créer de nouveaux niveaux aussi parce qu'en 2010-2011 il n'y avait pas cette nouvelle pratique mais le business a chuté ça a chuté par rapport à une seule chose aussi il y a dit à 16 de cycle ça monte ça chute après aujourd'hui moi mes résultats n'ont pas chuté parce que mon réseau fait plus de 1500 achats la semaine parce que mon réseau fait plus de 200 à 300 achats la semaine donc moi mes résultats n'ont pas chuté mais je ne peux pas ignorer la crise auquel vous faites face mais c'est normal pour vous parce que moi mon prix que j'ai payé ne permet pas mon prix que j'ai payé ne permet pas mes résultats de shooter donc quelle que soit la situation 200, 300 achats la semaine mais moi c'est mon prix à payer c'est pas votre prix c'est mon témoin c'est pas votre témoin donc c'est votre prix vous devez payer ce prix et être fier de payer ce prix je vous informe pour le prix que vous payez ce prix que vous payez fera de vous de nouveaux leaders de nouveaux kings et je dis Dieu merci et moi j'ai toujours dit Dieu merci vous savez pourquoi je suis devenu ce que je suis ? parce que certains de mes leaders ont abandonné le business peut-être que s'ils n'abandonnaient pas le business on n'allait jamais parler d'EVP si là je souffre donc quelle que soit la situation que ton leader abandonne peut-être cela est la plus grande opportunité pour toi pour devenir le nouveau EVP ou bien la nouvelle EVP de ce business parce que peut-être ouais je vous aime aussi les gars peut-être que ceux qui ont commencé avant moi si la majorité n'abandonnaient pas je n'allais pas devenir ce que je suis en toute crise il y a une opportunité soit tu te focalises sur la porte fermée soit tu te focalises sur ce que tu pourrais avoir en une année yes toutes les villes de la Côte d'Ivoire actuellement sont vieilles une des choses que vous devez faire en tant que leader focalisez vous battez vous payez ordinateur téléchargez les vidéos quand tu as un downline dans un campement tu vas le former pour que lui les deux dans un campement voisin dans une ville tu vas dans la ville avec ton downline parce que ton downline il a son raisonnement il se dit quand je vais aller ici là comme il est fait ça ne va pas marcher celui qui rentre dans la vision de son downline a échoué tu es prêt pour briser les barrières de ton downline est-ce que vous m'en connaissez bien ? oui je vous aime il faut partager il y a 148 qui sont en ligne partager sur tous les groupes partager mettez les coeurs sur tous les groupes même si on dit celui qui vend une donction sa fille n'a pas eu bac si vous pouvez être positif dans le moment négatif vous allez gagner la plus grande erreur que les enfants ils deviennent négatifs quand les choses ne vont pas bien alors quand les choses ne vont pas bien quand tu es positif les choses finiront pas bien en ligne non je vais vous appeler aujourd'hui écrivez vos rêves ne comptez pas sur vos downline écrivez vos rêves vous devez être capable de vous imaginer dans vos maisons à cocody dans les cinq années à tenir vous devez être capable de vous imaginer dans les range rovers vous devez être capable de vous imaginer dans les mercedes vous devez être capable de vous voyager la vision vous inspire quand vous avez une vision cette vision va vous donner de l'inspiration et votre inspiration va inspirer les autres parce que pour inspirer il faut avoir une vision si tu n'as pas de vision tu ne peux pas inspirer les autres parce qu'on me demande souvent qu'est-ce qui m'inspire c'est ma vision qui m'inspire et si tu n'es pas inspiré tu ne peux pas inspirer les autres parce que beaucoup d'enfants font ce business sans inspiration donc ils n'arrivent pas à inspirer les gens pour les suivre ils n'arrivent pas à inspirer les gens pour créer l'équipe ils n'arrivent pas à inspirer les gens pour faire le massage parce qu'ils le font sans vision donc sans vision c'est sans inspiration Quand vous n'avez pas d'inspiration, vous ne pouvez pas faire d'achat. La majorité des gens qui ne font pas d'achat n'ont pas d'inspiration. Et qu'est-ce qui fait qu'un individu ne peut pas avoir d'inspiration ? C'est le manque de vision. Parce que quelqu'un qui ne peut pas s'imaginer avec 10 000 personnes, 2 000 personnes, en train de voyager partout dans le monde, quelqu'un qui ne peut pas imaginer son futur, dans un business, quelqu'un qui ne se voit pas en train de réaliser, quelqu'un qui ne se voit pas en train de réaliser dans le futur, quelqu'un qui ne se voit pas en train de parler sur les grands potions, il ne peut pas être inspiré. Donc il fera le business sans résultat. Le network marketing, le network marketing, comme tout autre type de business, sans inspiration, on ne peut pas évoluer. Parce que les gens me posent sans inspiration. Vous savez, dans ce business, quand vous avez cette inspiration, cette positivité, et cette lumière va briller sur ton corps, et cette lumière, cette positivité va briller sur ton corps. Et c'est cette lumière qui va inspirer les autres. Parce que dans le network marketing, vous ne pouvez pas être moche et puis réussir. Vous savez ce qu'il dit ? Tu ne peux pas être moche et puis réussir. Les gens, c'est comme ça. Non. Les gens qui réussissent, même pas dans le network marketing, même quand vous allez regarder sur le terrain du football, les gens qui réussissent sont des gens éveillés. Si vous n'êtes pas éveillé dans votre vie, vous ne pouvez pas réussir. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui font ce business qui ne sont pas éveillés. Regarde lui comme ça. Depuis des années, il a toujours une même chose. Ça dit qu'il n'a pas ce terrain positif. Donc il a démarré le business. Il a 13 années dedans avec le même comportement, donc ça produit le même résultat. Ce n'est pas le nombre d'années. Ça veut pas dire que je connais des gens qui viennent dans ce business. En trois mois, il réalise ce que certains n'ont pas réalisé en cinq ans. Parce que ces trois mois, il accepte le changement. Ces trois mois, il en aura positif. Parce que plus quelqu'un, il est souriant. Plus quelqu'un, il est éveillé. Plus quelqu'un, il est souriant. Il motive les autres. Et sourire et être éveillé n'a rien à voir avec je gagne ou bien je ne gagne pas. Mais quelqu'un qui croit son avenir ne s'inquiète pas dans son présent. Quelqu'un qui croit son avenir a un aura positif. Parce que quand vous n'avez pas de aura positif, vous ne pouvez pas faire de mal à quelqu'un. Et celui qui assure que... Parce qu'il ne s'agit pas de rester dedans. C'est pourquoi je demande à d'autres qui refusent de le faire. Ils n'ont qu'à abandonner le business. Parce que si tu refuses, pourquoi lui comme ça ? Si c'est moi, je suis à sa place, pourquoi il fait le business ? Alors qu'il est toujours une même chose. Parce qu'il connaît mon énergie positive. Il connaît la foule que j'ai. Lui comme ça, au revoir, j'ai parti là-bas, je suis allé à pied. Donc il sait ce qu'il faut. Mais il ne fait pas, mais il a toujours la vie, il va réussir. C'est impossible. Si c'est moi, je suis à sa place, soit j'abandonne, soit il change. Parce qu'il ne sert à rien de perdre ton temps pour dire je vais réussir, je vais réussir. Tu ne réussiras pas sans changement. Donc il ne sert à rien de perdre son temps ici pour dire non, je vais réussir, je vais réussir. Parce que je le dis à tout le monde, ce n'est pas la persévérance seulement qui permet de réussir. Il y a des gens qui ont été persévérants toute leur vie, ils ne sauraient rien devenir. La persévérance sans le changement ne mène nulle part. Quand vous allez aller lire tous les documents de leadership, on dit ceux qui visualisent leur futur. Ce n'est pas visualiser. La visualisation, c'est ce qu'on appelle être capable d'être assis aujourd'hui et puis t'imaginer aux Etats-Unis. Être capable d'être assis aujourd'hui et puis toi-même là, tu t'imagines, tu es en train de descendre d'une rentrée. C'est de visualiser cela, tu fermes tes yeux, tu visualises cela constamment. Parce que si tu ne t'imagines pas constamment, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Moi je partais m'asseoir souvent devant ma cour. Et puis je ferme les yeux, je me vois en train de rouler ma bien douvée. Et quand je visualise, cette visualisation me donne de l'énergie positive. Et cette énergie positive contamine les autres. Parce que vous savez, l'énergie est contagieuse. L'énergie que nous avons dans la vie est très contagieuse. Si vous avez l'énergie négative, quand vous approcherez les gens, ils ne vont pas vous sentir. Sans l'énergie, rien ne se fait sur cette terre. Il y a des gens qui dégagent l'énergie positive. Il y a des gens qui... Imaginons, lorsque quelqu'un est furieux, qui vient envers toi, toi-même tu es furieux. Il y a des gens même qui viennent te parler, tu n'as pas envie d'écouter. Ils te parlent même, tu ne le sens pas. Tu n'as pas envie de l'écouter. Parfois il y a des gens qui te parlent. Toi-même tu as du plaisir à l'écouter, parce qu'ils dégagent de l'énergie positive. Sans énergie positive, rien ne peut se faire dans notre vie. Même dans le milieu de football, si tu es trop crispé, un joueur qui n'est pas trop éveillé, qui est trop crispé, il ne peut pas piquer dans le match. Vous allez voir pourquoi Didier Drogba, c'est tel l'un des joueurs qui piquait plus. Parce qu'il pousse partout. Même quand il marque bulles, il va remuer le terrain, il va taper sa patrie. Regardez, il est tel l'un des uniques à prendre son bulles, avant beaucoup de passion. Voilà pourquoi il a impacté le monde. même quand il y a eu des meilleurs joueurs, encore une fois qu'il y a eu, mais l'impact de Didier Drogba a eu, aucun joueur n'a eu. Réveillez-vous. Laissez tomber vos comportements. Vous ne pouvez pas être la même personne et avoir ce que vous n'avez pas. Pourquoi maintenir cette même personne, cette même personne que vous étiez ? Pourquoi maintenir cette même personne ? Tu ne peux pas être ce que tu es et avoir ce que tu n'as pas. Laissez tomber votre personnalité du présent. Laissez tomber vos personnalités du passé et devenez de nouvelles personnes si vous voulez réussir. Oui. Je suis comme ça, je suis comme ça, ça veut dire quoi ? Est-ce que tu sais ce que tu veux ? Nous tous, on a notre nature. Qui a dit que j'étais éveillé avant ? Qui a dit que j'étais quelqu'un avec beaucoup d'énergie avant ? Qui a dit qu'il était passionné avant ? Mais j'ai vu que la personne que j'étais, si je restais la même personne, j'allais mourir de pauvreté. Et je ne veux pas mourir de pauvreté. Je dis, je laisse tomber ma personnalité. Mais pour laisser tomber sa personnalité, un, il faut vider sa tasse. Il faut laisser l'arrogance. Parce que quand on est très orgueilleux, on ne peut pas changer. Parce que les gens orgueillés ne changent pas. Quand on est trop orgueillés, on ne peut pas changer. C'est quoi j'appelle l'orgueil dans la vie ? Les gens orgueillés ont peur du regard des autres. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez changer, parlez avec une énergie positive. Les gens orgueillés vont se demander. Ils vont se moquer de moi. Donc comme ils ont peur qu'on se moque d'eux, ils ne changent pas. Si vous vivez du regard des autres, vous partirez à l'enfer. Moi, je m'en fous de quel que soit les gars pensent ce que les gars pensent de moi. Je m'en fous de ça. Vous savez ce qui empêche certains d'entre vous, et je vois beaucoup d'entre vous, ok ? Vous êtes toujours la même personne comme le premier jour. Vous pourriez que démarrer le billet ne veut dire que tu as changé. Non. Demarrer le billet ne veut pas dire que tu as changé. C'est changer qui tu es maintenant. Comment tu es fait ? Comment tu parlais ? J'entends certains dire c'est ma nature. Ta nature derrière, je n'ai quoi ? C'est ma nature. C'est comme ça, je suis. C'est l'arrogance. C'est l'orgueil. Comment comme ça, je suis ? Je ne peux pas vouloir devenir danseur en refusant de danser pour dire que je vais devenir danseur. Si je décide de devenir danseur, je dois vivre ma timidité. Il n'y a pas que des chers pas danser. Moi, il y a un des gens, il y a un du regard. Au départ, je ne dois pas avoir honte du regard. Je ne dois pas écouter les gens. C'est ce qui est sûr. Quand je vais faire au départ, les gens vont se moquer de moi. Mais quand on n'a pas d'orgueil, on s'en fout des moqueries. Mais les gens orgueilleux, ils tiennent compte des moqueries. Et les moqueries, ils vivent en prison sur cette terre. C'est des prisonniers. Tu dois changer. Toi, tu dois changer. Toi, tu dois changer. Toi, tu dois changer. Toi, tu dois changer. Vous n'avez deux options. Je ne vous parle pas pour négocier avec vous. Soit vous changez, soit vous abandonnez. Parce qu'il n'essaie à rien de laisser. Et puis, ne pas accepter le changement. Parce qu'il n'essaie à rien de laisser. Soit tu changes, soit tu abandonnes. Tu as le choix. Je n'ai jamais négocié de se vivre sans quelqu'un. Soit tu acceptes de laisser la personne que tu es parce que les mêmes causes produisent les mêmes résultats et que tu deviens une nouvelle personne. Parce que les gens qui ont réussi ont accepté de changer et ils ont accepté de devenir de nouvelles personnes. Même fois différents téléphones, vous faites la mise à jour. Mais pourquoi vous ne faites pas la mise à jour de vos personnalités ? Au moment où les téléphones sont venus, quand il n'y avait pas Facebook, on n'utilisait pas Facebook. Mais quand Facebook est arrivé à utiliser Facebook, parce qu'on s'est dit il me faut Facebook, il me faut WhatsApp. Parce que les téléphones augmentent des logiciels tous les jours. Parce que si tu refus d'augmenter des logiciels, ta maison va tomber. Voilà pourquoi les plus grandes maisons de fabrication de téléphones comme Nokia sont tombés. Parce qu'ils sont restés avec le même système. Voilà pourquoi les téléphones qui font de 1 à 2, version 3, version 4, aujourd'hui on parle de S21, aujourd'hui on parle de iPhone 14 et iPhone cherche à s'améliorer tous les jours. Les téléphones qui ne s'améliorent pas finissent par tomber. Et vous savez, la fabrication de téléphones vient de l'intelligence de quelqu'un. Lui-même, si le fabricant de iPhone, Steve Jobs, se disait, le premier iPhone il a fabriqué, c'est le meilleur. C'est fini, il allait tomber. Mais ils ont dit sur la fabriquée iPhone 1, on peut fabriquer 2. C'est la fabriquée 2, on peut fabriquer 3. C'est la fabriquée 3, on peut fabriquer 4. Si on a fabriqué 4, on peut fabriquer 6. Et du jour au jour, aujourd'hui, il se dit, le téléphone peut devenir plus meilleur encore qu'avant. C'est comme ça, chacun d'entre nous a ce lion-là en nous. Mais certains utilisent version 2.1 dont le logiciel est gravé. Certains utilisent version 2.3. Certains utilisent version 2.4. Toute personne, tu sais, elle a la capacité de changer. Parce qu'on va libérer ce lion-là qu'il y a à nous. Parce qu'à l'intérieur de nous, Dieu a mis un trésor. Oui, il y a le point zéro. Pourquoi de 1 giga, on part à 4 giga, on part à 5 giga ? Et certains évoluent seulement dans leur vie avec 1 giga la même personnalité qu'ils avaient depuis l'enfance. Ils vieillissent avec ce même comportement. Ça, c'est le plus gros échec sur la terre. Comment je suis ? Moi, j'ai décidé de changer. Parce que pour moi, la chose la plus importante pour moi, c'est le succès. Et je m'en fous. Parce que quel a le problème ? Quand tu commences à changer, les gens autour te diront « Regardez ! » Et regarde lui la même. Regarde lui la même. Il va te dire quoi ? Regardez petit qui change. Mon artiste préféré, digue et congélateur. C'est quelqu'un qui va aller très loin. C'est mon artiste préféré. C'est vrai, les gars, les critiques, on dit qu'il est un grand mais c'est du mansonne. Il est en train de payer le prix comme ça, il va aller très loin. Parce que vous voyez, tout le monde a tourné le doigt à lui. Parce que c'est lui en accus. Mais lui, il va aller très loin. Parce que il est très intelligent. Parce qu'il lui a posé la question et il dit « Vous pensez que quelqu'un peut manger pour mettre dans ma bouche ? » Il est très intelligent mais quand tu dois devenir grandideur, il y a des crises qui se créent et tout le monde tourne contre toi et après toi, tu deviens le héros. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit « Après, la pierre est jetée, elle est devenue la pierre taillée. » Donc tous les artistes qui le rejettent aujourd'hui vont courir derrière lui demain. Ça, je le dis, il va le traîner, nous, il lui donne la capacité d'analyser. Aujourd'hui, il est traité pour le coupable. Mais souvent, le fait de vite jugé peut faire traiter la victime du coupable. tout le monde est entourné contre nous. Tout le monde ! Tu vas au vu, tout le monde est entourné. Tu viens ici, tout le monde est entourné. Mais aujourd'hui, la pierre est jetée, elle est devenue la pierre. Vous croyez que les gens qui vont me dire quand je l'appelle, les gens ne se sont pas moqués de lui ? Quand je regarde la vidéo de l'enfant au village, quand je regarde sa situation, les conditions dans lesquelles il est terre, personne ne pouvait s'imaginer qu'il allait être comme ça. Mais vous savez c'est quoi qui l'a amené à devenir comme ça ? Son rêve. Parce que quand tu as un rêve que tu crois en ça, il y a une petite condition qui va se créer pour changer les choses. C'est parti juste à partir d'une vidéo. Aujourd'hui, même il est en Europe. C'est ça le rêve. Le rêve, c'est quelque chose qui est très important. Si tu crois au massage, tu feras le massage. Il n'y a pas de calculs mathématiques pour atteindre le sommet. Moi, je crois au massage et je croyais au massage. Voilà pourquoi je l'atteins. Changez vos personnes, changez qui tu es. Parce que tu n'as même pas commencé le business. Arrêtez quand vous dites leader, leader, et vous croyez qu'il est leader, 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 il vous mate. Maintenant, vous devez devenir leader. Un leader, qu'est-ce qu'un leader ? Un leader, c'est quelqu'un qui croit en lui. Le leader, c'est un guide. C'est quelqu'un qui casse la forêt, qui transforme la forêt. Qu'est-ce qu'un leader ? Un leader, c'est quelqu'un qui s'en fout du regard des autres. Envers de faire quelque chose, il s'en fout de ce que les gens vont penser de moi. Parce que la plus grande prison que vous pouvez vivre sur la terre, c'est de chercher à penser à chaque moment ce que les gens vont penser de vous. Qu'est-ce que vous ferez, les gens vont penser quelque chose de toi. Un leader, c'est quelqu'un qui s'en fout de l'opinion des autres. Si vous voulez être des leaders, arrêtez d'être arrogant. Parce que la timidité, c'est l'arrogance. Les gens qui se jouent les timides, ils sont orgueillés beaucoup. Parce que pourquoi ? Ils sont tellement orgueillés, nerveux, ils ont peur que les gens se moquent d'eux, ils ont peur que les gars se critiquent. C'est ça les orgueilleux. Moi, je n'ai pas peur de ça. Parce que lorsque tu oses et que tu veux faire certaines choses, les gens vont se moquer de toi. Nous, les gens se sont moqués mais après, ils ont fini par croire. Oui, je m'en fous. Je m'en fous des rejets. Parce que les gens trop orgueilleux n'ont pas de rejets. Moi, je m'en fous des rejets. Il y a des gens qui nous ont rejetés dix fois, on est reparti, on vient de faire un certain temps. Mais les gens trop orgueilleux, moi, je ne peux pas courir derrière quelqu'un. Ça, c'est l'orgueil. Je ne peux pas courir derrière quelqu'un. C'est l'orgueil. Les gens qui espèrent de la vie sont assez orgueilleux. Il faut être assez hum. Changez. Changez. N'ayez pas pas qu'on se moque de vous. Regardez un peu. Il y a des gens du peuple qui ont dit « Oh, encore des culottes. » Eux, ils n'ont pas qu'une culotte. Mais combien de fois les gens nous ont dit « Oh, regarde-moi, regarde-lui-là, regarde, regarde, combien de fois ils se sont moqués de nous ? » Mais aujourd'hui, on est 100 000 fois plus mieux que les gens qui se faisaient trop respecter. Ça dit, changement, il y a des culottes derrière les gens à cause des culottes. Ils sont où aujourd'hui ? Ils sont dans leurs petites maisons en location. Ils sont dans leurs petites vies en train de lutter les macas tous les jours. Les petites vies où il n'y a pas l'argent pour payer l'école des enfants. Leurs petites vies. Ils sont dans leurs petites vies. Parce que pour eux, pourquoi ils vont se moquer d'eux ? Non, je vous juge. Quelle est la préoccupation qu'on raconte à QNET ? Quelle est la préoccupation que vous allez rencontrer ? La majorité des gens ont juste peur parce que les gens critiquent mal. Mais est-ce que ceux qui critiquent ils perdent ta maison ? Non, ils n'ont. Ceux qui critiquent ils perdent le poids de tes enfants ? Non. Aïe, d'autres cas. Moi, je m'en fous des critiques. Je ne vis pas des critiques. Aïe, d'autres cas. Moi, je m'en fous. Je m'en fous. Je suis fier, c'est mon business. On se moque, c'est le problème. Quel que soit ce que les gars pensent c'est le problème. Ça a eu s'ils veulent être négatifs de multiplier la négativité s'ils veulent devenir positifs de multiplier la positivité. On a bravé les régés. On a bravé les moqueries. On a bravé toutes sortes de critiques. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes sont en train de lutter parce qu'on roule dans nos mercédesses. La vie, tu ne peux pas être guerrier pour réussir. Tu ne peux pas être guerrier pour réussir. Si tu tiens trop compte de ta personnalité, tu ne deviendras rien dans la vie. Dans la vie, un secret pour réussir, il faut être comme un chiffon. Parce que le chiffon, on le prend pour nettoyer le sol, on le lave, on le prend pour nettoyer partout. C'est ça le chiffon. Mais les gens trop arrogants, ils ne le font pas. La majorité des gens qui ne le savent pas, c'est l'arrogance. Moi, j'ai affronté des régés, des moqueries. Ceci, c'est là. Qu'est-ce qu'on n'a pas affronté ? Aujourd'hui, on est là. Croyez en votre intelligence, croyez en vous. Est-ce que vous êtes prêts à être comme des guerriers maintenant ? Oui. C'est ce qu'on doit sentir dans vos yeux. Vous devez être fiers de faire le network marketing. Fatou, tu dois te réveiller. Tu ne fais plus le network, tu es dans la zone de confort actuellement. Tu dois te réveiller, tu ne fais plus le network. Ça veut dire, quand je dis que tu ne fais plus le network, il y a des gens qui sont dans le network maintenant, ils viennent au bureau et ils retournent à la maison. Le network, ce n'est pas un travail. le network doit être une passion. Quand tu le fais avec passion, tu réussis. Ceux qui prennent pour boulot, ils viennent au travail, ils retournent à la maison. Ils viennent au travail, ils retournent à la maison, ce n'est pas des gens qui réussissent. Le network, ça se vit, c'est une passion, ça doit se ressentir. Ah, pourquoi ? Il faut devenir network-un. Vous qui avez des network-un, vous qui avez des network-un. Devenez des network-un, pas comme ? Regardez comment vous-même, 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 le network maintenant. Et tu es dedans, et tu te dis, un jour, ça va changer. Rien ne changera. Rien ne changera. C'est nous qui devons changer les choses. Vous ne devez pas attendre que les résultats viennent. Vous devez créer les résultats. Et quand tu es en train de travailler, et que tu sais que, quand tu es en train de travailler, toi-même, tu sais que ça va marcher ou bien ça ne va pas marcher. Moi, je n'espère pas de la vie, parce que ce qui doit marcher, c'est moi, je le fais marcher. Point final. Vous attendez quoi, les résultats ? Non, beaucoup d'entre vous, la majesté des gens sont des idiots sur la terre. Ils attendent que la vie change. Qu'est-ce que Dieu vous doit ? Dieu a pris crédit chez vous ? Non. Mais vous attendez quoi, les luttes ? Non, répondez-moi, Dieu vous doit ? Non. La vie vous doit ? Non. La vie a pris crédit chez vous ? Non. Répondez-moi, pourquoi vous espérez de la vie ? La plus grande stupidité, cette terre, c'est d'espérer de la vie. Pourquoi vous espérez de la vie ? C'est idiot le fait d'espérer de la vie. Répondez-moi bien. Vous êtes d'accord, mais vous n'êtes pas d'accord. C'est seulement les idiots qui espèrent de la vie. Qu'est-ce que la vie va vous apporter ? Cette vie ne vous apportera rien. Dieu a mis tout dans ce monde, il a créé tout avec son potentiel. Qu'est-ce que toi, tu veux dans la vie ? Quelles sont les conditions que tu crées pour l'avoir ? C'est le plus important. C'est toi, tu crées les conditions pour devenir meilleur. Le meilleur ne viendra pas à toi, tu te crées les conditions pour devenir meilleur. Le succès ne doit pas suprendre. Comment le succès va suprendre ? Moi, je savais que j'allais réussir. Oh, je n'espérais pas parce que je savais que je devais mettre les conditions en place pour réussir. Je n'ai jamais espéré que mes résultats viennent. Non. Voilà pourquoi j'avais dit je n'ai pas des résultats. Si je n'ai pas des résultats, c'est que je ne fais rien. Je dois créer les résultats. Suivi, quand je vais faire ça, ça va marcher. La maman, j'essaie. Si elle vient d'en suivre, la jessaie. Si elle m'a pas suivi, la jessaie. Et c'est moi, elle va faire marcher. C'est moi, elle va faire créer l'achat. C'est moi, elle va créer le résultat. C'est moi. Ça ne doit pas donner quelqu'un. Allurenez-le. Yes. Mais pourquoi vous espérez les prospectes ? Ils vous donnent ? Non. C'est vous qui motivez les prospectes. Les achats dépendent de vos motivations. Le fait que la directe reste dépendent de vos motivations. Qu'est-ce que vous attendez de la vie ? La vie ne vous apportera rien. Beaucoup attendent à ce que leur vie change. La vie attend à ce qu'elle change. Vous espérez quoi de la vie ? Ils ont créé un meilleur plan, ils ont mis ça. Le reste ça dépend de vous. Et ce qui fait que chaque jour quand je dois, je dis qu'est-ce que je dois faire pour devenir plus meilleur ? Parce que plus je deviens meilleur, je gagne le meilleur dans cette vie. Plus je suis médiocre, je gagnerai le médiocre. Je suis négatif, je gagnerai le négatif. Ce que je gagne dépend de comment je suis. Les résultats que vous avez dépendent de vos personnalités. Personnalité médiocre, la vie sera médiocre. Personnalité négative, la vie sera négative. Personnalité positive, la vie sera positive. Je n'espère pas de la vie de donner le changement que vous voulez dans ce monde. Comment vous voyez le monde ? Et vous ne pouvez pas mener les gens au-delà de ce que vous êtes. La majorité des gens ne vous voient pas les passions. Et ils se disent « Oh, quand il est devenu grand, il est devenu comme lui. Tu ne vas jamais devenir grand. Parce que pour être grand, on fait de grandes choses. Parce que beaucoup d'entre vous, quand j'étais encore très jeune, dans ce vide, parce que je suis âgé maintenant, parce que je ne suis pas une enfant, j'ai 40 ans, même si l'argent m'a rendu très beau, quand le bon, le bon 30 ans. Bonjour les gars, vous voulez savoir quelque chose, des questions ? Vous ne parlez pas de la vie. Vous n'avez pas le meilleur business qu'ils ont créé, qu'ils ont mis. C'est vous qui appuyez sur l'accélérateur. Vous voulez aller à combien ? C'est vous, ceux qui êtes capables de vous dire que c'est impossible pour vous de devenir grand. C'est vous, ceux qui pourraient vous dire que c'est possible de devenir grand. Tout dépend de vos croyances. Changez de mentalité. Il est quel âge ? Il est 13h49, à 14h j'arrête. Est-ce que vous avez des questions ? Je réponds aux questions et puis je vous laisse. Brêlez-les ! Toi logiquement, les Félix, les Rubens, ils ont commencé après et toi ils sont dans leur propre maison. Tu crois à la chance ? C'est la manière la plus stupide. Celui qui croit à la chance ne croit pas en Dieu. Parce que c'est la femme qui nous a accouchés tous. Si vous avez accouchés tous, si vous avez accouchés à la chance, vous avez accouchés à certaines choses. Allez-y, prends le courant ou la Bible. Si vous avez vu quelque part où ils ont dit il y a des gens qui sont devenus pour réussir et il y a des gens qui sont venus pour échouer, arrêtez de faire ça. Le business. Réveillez-vous. Ceux qui croient à la chance ne sont pas reçus. Ok, question, posez la question. Bonjour à tous. Qui a question ? Vas-y, Nice. Merci beaucoup, Édipi. Moi, ma question, je voulais poser, c'est par rapport à quelqu'un qui me défatique. Quand je viens au bureau, je n'arrive pas, je veux faire, mais quand la personne, je pense à la personne, je n'arrive pas à faire. c'est qui ? C'est une personne lui-même, il met dans sa tête que peut-être soit ici, une personne pour lui, mais ça fait un bon moment, il ne veut pas me comprendre dans cette activité. C'est un direct. C'est un prospect. Arrivé au moment, Mais pourquoi quelqu'un peut te fatiguer dans la vie ? Arrivé au moment, je faisais un business avec lui, avec la tasse. Je ne voulais même pas... Non, pourquoi quelqu'un va te fatiguer ? Pourquoi quelqu'un va te fatiguer ? Le fait que quelqu'un te fatigue, c'est une acceptation. C'est toi que tu acceptes que quelqu'un te fatigue parce que tu as basé ton avenir sur lui. Si tu appelles quelqu'un à manger, que lui refuse son problème, mais toi, ton problème. Qu'est-ce que ton problème ? Maintenant, pourquoi toi, tu transportes son problème ? D'accord. Mais parce que pourquoi il fait ça ? Il l'a fait, c'est la personne qui l'a fait à la fin de vie. Oui, maintenant, quel est toi, ton problème ? Mon problème, il veut qu'il débat. Mais aussi, il ne demande pas quel est le problème ? Quand il me fatigue trop, en faisant quoi ? Il me boit aussi souvent dans le monde. Quel boit ? Ça veut dire les choses qui sont négatives. Quel sont négatives ? Parce que souvent, à cause de lui-même, moi, mes proches d'enfants, il ne va pas me suivre. Oui, maintenant, quel est le problème ? Quel est le problème ? Pourquoi vous faites du problème des autres, vos problèmes ? Parce que je ne comprends pas les gens. Tu vas parler du business à quelqu'un, tu lui parles avec l'énergie, pour ça, il ne démarre pas et toi, tu es triste. Pourquoi vous pouvez transporter le problème des gens ? Si quelqu'un ne démarre pas son business, c'est lui ton problème, c'est toi ton problème. S'il ne démarre pas et c'est lui son problème, c'est pas mon problème. Je comprends ce que tu dis. S'il ne démarre pas le business, tu parles du business à quelqu'un, il ne démarre pas le business, c'est lui son problème, c'est toi ton problème. C'est son problème. Non. Tu sais pourquoi c'est un problème pour toi ? Parce que tu as basé ta vie sur lui. Parce que tu te dis si il est là, tu vas réussir. Parce que tu ne crois pas en Dieu. Pourquoi on ne s'occupe plus du problème des autres ? Pourquoi pourquoi ? vous voyez que ce que les gars disent que c'est un problème, quand on va au fond, ce n'est pas un problème. Moi, je comprends le fond de ta question. Pourquoi on ne s'occupe du problème des autres vos problèmes ? Moi, j'ai dû j'ai servi la nourriture. J'ai dit voilà la meilleure de la nourriture. Viens, on va manger. Lui, il ne mange pas. Moi, je suis triste. C'est que j'ai un problème. C'est lui qui va avoir faim ou bien c'est moi il va avoir faim. Mais pourquoi t'emporter lui sa faim ? Je te comprends. Tu sais, le problème était quand tu es assis. Le problème était que tu te dis si lui viens, tout va bien en lui. Tu te dis si lui viens, tout va bien en lui. Parce que tu ne crois pas en Dieu. Les gens qui ne croient pas en Dieu souffrent beaucoup. Aller à l'église ou à la mosquée ne veut pas dire tu crois en Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église et à la mosquée qui ne croient pas en Dieu. quand quand j'ai démarré le business quel que soit celui que je vais parler du business qui me dira non ça ne jamais rendu négatif parce que je crois en Dieu. Mon avenir n'est pas dans la main de quelqu'un mon avenir est dans la main de Dieu et j'étais convaincu qu'au fond qu'aucun individu ne peut m'empêcher d'être ce que je veux c'est ça on dit croire en Dieu. La parole de Dieu dit qui comprend l'homme a pu finir par être désespéré parce que ce qui fait que ceux qui se découragent dans ce business les gens qui se découragent dans le business ce qui fait qui se découragent est qu'eux-mêmes ils mettent dans leur tête que si l'un vienne à Jésus sauvé ce n'est pas un individu qui va vous changer votre vie c'est Dieu qui va changer votre vie quand on croit en lui on dit je ne crains rien je ne m'inquiète de rien parce qu'il est la lumière parce qu'il est le chemin je marche dans la vallée en remuant mes épaules parce que mille de perdus il y a quelqu'un qui m'entend quelque part là-bas où est le problème où est le problème quand j'ai commencé le binaire tout le village où j'étais les gens ont refusé ça n'a même pas affecté mon état parce que j'ai pris la décision de réussir et quand tu prends la décision de réussir c'est une décision tu ne dois pas le fabricant de mercedes n'a pas mis son espace sur quelqu'un mais aujourd'hui des milliards de mercedes sortent à travers le monde moi je suis je suis ici le problème est que tu t'es ici tu es sauvé moi j'ai commencé ce business j'ai des proches qui ne comprennent test le business mais aujourd'hui j'ai réussi j'ai des meilleurs amis mes meilleurs amis ils ont refusé le business ça n'a jamais affecté mon état d'esprit parce que je dis qui veut ou pas il y a quelque part des gens qui m'entendent j'ai pas forcément réussir la seule chose la seule la plus divisée sur la terre ça se convaincre de notre réussite qui a dit que tout le monde réussira avec vous tout le monde qui a dit que vous pouvez le faire réussir qui a dit que tout le monde réussira à vous si tout le monde réussira à vous qu'est-ce sera votre témoignage si tout le monde réussira à vous qui va essuyer la voiture de votre pneu si tout le monde réussira à vous qui sont ceux qui seraient pour mécaniciens si tout le monde réussira à vous est-ce que vous allez avoir des docteurs pourquoi vous voulez que tout le monde même Dieu même il n'a pas pu arriver est-ce que tout ce qui va à l'église du succès vous avez aucun problème il ne soit le plus important soit convaincu de ta réussite ta réussite mette dans la main de quelqu'un dans sa main croix à ta range de l'un sans regarder qui va qui va croix à ta ferrari sans regarder qui va venir qui va pas venir croix au succès sans regarder qui va venir qui va pas venir la parole de dieu dit qui compte sa dose à un homme il n'ira toujours pas être déçu les deux premières c'est eux le problème bien, c'est mon problème. Pour réussir, il faut avoir un mental de faire. Parce que le fait que les gens se moquent, le fait que les gens abandonnent, c'est pour activer ton état d'esprit. Une fois que ton état d'esprit est affecté, c'est fini. Quel est le problème ? Est-ce que ma femme est à le même niveau de succès que moi ? On peut vivre en ça, mais est-ce qu'on a le même manière de voir ? Quelque part, quand ils voient ici, il y a des gens qui n'ont pas cru en moi, mais il y a des milliers de personnes au Burkina Faso aujourd'hui qui croient en moi. Quelque part, quand ils voient ici, il y a des gens qui n'ont pas cru en moi, mais aujourd'hui, il y a des milliers de personnes au Nigeria qui croient en moi. Il y a des milliers de personnes en Gambie qui croient en moi. Il y a des milliers de personnes au Brésil, en Maine, au Vietnam. Il y a des milliers de personnes au Togo. Il y a des milliers de personnes en Mauritanie. Il y a des milliers de personnes partout au Maroc, en Tunisie, qui croient en moi, qui veulent même me voir. On dit, elle est perdue, mille de retrouvées. ça, c'est la foi qui acquise cela. Il y a des milliers de personnes. Ah, je suis trop inspiré aujourd'hui là. Il y a des gens qui n'ont pas cru en moi. Mais aujourd'hui, il y a des gens au Burkina Pasto qui ont construit des maisons grâce à ce business. Pendant qu'il y a des cousins qui n'ont pas de vélo grâce à ce business. C'est la vie. Qu'est-ce que tu peux faire pour quelqu'un qui décide d'être négatif ? La seule chose que tu peux faire, tu peux lui parler, mais est-ce que tu vas le sucoter ? Ou est-ce que tu vas le frapper ? Ghana, I love you. Nigeria, I love you. Cameroun, I love you. Le pays, mettez vos pays en bas. Je vous aime tous. Vous me souvenez depuis quels pays. Le Mali, je vous aime. Ça, c'est le pouvoir de la foi. Parce que vous n'avez même pas qui va venir dans votre business demain. Peut-être même ceux qui vont faire le master avec vous, là, ce n'est pas encore venu. Bénin, I love you. Bénin, je serai là-bas bientôt. Congo, je vous aime. Aujourd'hui, c'est plusieurs pays qui sont en train de me suivre. Plus de plusieurs pays qui sont en train de me suivre. Et c'est un mec dans la tête comme je n'ai rien, voilà pourquoi les gars ne crois pas à moi. Quelque soit ce que vous aurez, il y a des gens qui ne croiront pas à vous parce que tout le monde n'est pas fait pour réussir. Il y a des gens aujourd'hui, tu vas, tu les donnes l'argent. Quand tu quittes là, tu insultes, vous dis à ma bâtarde de voleur de cul-de-plage. Mais Dieu, la maudit. La maudit. Quel pays, je vous aime. Hé, le Gabon. Ah, je n'ai trop de pays à faire. Je vais commencer mon voyage bientôt. Trois mois, quatre mois sans stop. Ok, quel pays, je vous aime tous. La vie, c'est comme ça. Un, envoie deux, être les deux, envoyer les deux. Un jour, voir les océans en Chine. Aujourd'hui, j'ai réseau au Canada, j'ai réseau aux Etats-Unis, j'ai réseau au Brésil. Un, nous qui crûlent et ceux qui doutent. La seule, la plus importante dans la vie, le secret, le plus important, c'est de croire que tu vas atteindre sans se demander comment. Parce que pour atteindre le succès, ce n'est pas un cantine mathématique, sinon les professeurs de mathématiques, vous en avez tout ce même. La seule chose qui vous pratique, ce n'est pas ce qui vous entoure, la seule chose qui vous pratique, c'est comment se convaincre que vous allez atteindre le sommet. Le jour que vous allez vous convaincre que vous allez atteindre le sommet, vous allez atteindre ce sommet. À partir de aujourd'hui, vous allez aller faire les présentations, faire les suivis. Quelqu'un, tu parles, et moi, ce que je dis, quand je vois que je parle à quelqu'un, je réponds à un truc, il va mettre une autre négativité. Je réponds, tu mets une autre négativité, et je laisse continuer dans la négativité. Parce que si vous communiquez trop et que vous voulez forcément convaincre les gens négatifs, ils vont vous conteminer à la négativité. Parce que lorsque tu donnes de l'énergie positive à quelqu'un, tu reçois lui son énergie. Ça fait que je ne perds pas trop le temps à des gens négatifs. Même si elle dirait qu'elle ne peut pas que tu es trop négatif, je ne perds pas trop le temps à toi. Ceux qui vont devenir leader ne sont pas trop négatifs. Il y a des gens, que ce soit les fois que vous allez finir, ils ne vont rien devenir. Et ils vont perdre ton temps, ils vont rien devenir. Et toi, ils vont perdre ton temps. C'est vous qui a accepté que les gens prennent votre temps. Moi, personne ne peut perdre mon temps. Parce que ça, comment ils sont devenus leader ? Voilà pourquoi je disais. Je t'entends pour le poser à un leader. Il me dit non. Quelqu'un qui a deux ans dans le business, non, on n'a pas de leader. Il est bien pardonne. Parce que moi, depuis, je suis activé, il n'y a pas eu un leader qui m'a suivi du coût aujourd'hui. C'est moi le coup de brecher qui a soutenu mon écran. Il y a des gens qui vont dormir à eux, réveille-toi à eux. Ils ne vont rien devenir. Arrêtez de perdre le temps avec ceux qui ne veulent rien faire pour eux-mêmes. Là, vous gagnez un temps pour eux-mêmes. Yes ! Yes ! Ceux qui vous en donnent de l'énergie et que vous perdez trop le temps, il y a des gens, il y a ce que vous souhaitez pour eux et à ce qu'eux-mêmes ils souhaitent pour eux-mêmes. Non, tu as fait quoi, élu ? Non, tu as fait quoi, élu ? Tu as fait quoi, élu ? Vous ne pouvez pas forcer tout le monde à devenir leader. Soit tu veux devenir leader, tu leur parles un peu net s'ils écoutent. Mais il y a des gens qui ont telle négativité aujourd'hui, tu vas leur parler. Demain, encore, il y a autre négativité, tu lui parles. Après, demain, encore, tu perds le temps, élu. Il faut lui dire, je n'ai pas de temps pour toi, plus tard, je vais te répondre car je vais te dire de reparler à ceux qui ont l'air des règles. Je vous aime tous, les gars. Donc, qui a une dernière question ? Ne faites pas du problème des autres, vos problèmes. Non, ça m'est facile. Non, écoute, qui te met les bâtons dans la roue ? Il n'y a personne à l'exception de toi mais tu peux te mettre les bâtons dans la roue. Tout dépend de comment tu prends les choses. Il faut acclamer l'arrivée de la bignonnette qui s'est mis. Asseyez-vous ? Des idiots, ça c'est. Non, c'est mes oncles. Non, c'est mes parents. C'est les cousins du village. C'est ceci, c'est du mensong et c'est des excuses. Ce n'est pas vos parents, ce n'est pas vos proches, ce n'est pas les cousins du village, ce n'est pas d'automne, ce n'est pas vos mamans qui vous fatiguent. C'est comment vous interprétez qui vous fatiguent. Je parlais à quelqu'un l'autre jour. Nous, quand on a commencé le business, jusqu'à ce qu'on commence à réussir, il n'y a pas un jour où nos parents ne nous appelaient pas pour dire dans ma donnée. Mais tout dépend de comment on voyait. Parce que la négativité qu'on te dit, tu peux prendre ça comme quelque chose de positif comme tu peux prendre ça comme quelque chose pour t'arrêter. Tout dépend de comment tu analyses les choses. Je prends un cas très simple. Ce n'est pas ce qui arrive qui a le problème, c'est comment tu interprètes qui a le problème. Je prends un cas très simple. Supposons que tu sors dans la rue. Attends. Supposons qu'il te dit imbécile tout à l'heure. Tu seras passé quand tu ne seras pas passé. Tu seras passé. Mais sors dans la rue. Quelqu'un qui est fou qui te dit imbécile. Tu vas arriver à Paris. Est-ce que c'est le mot imbécile qui fait mal ? Non. C'est comment tu interprètes. L'importance que tu donnes c'est ce qui fait que ça fait mal. Donc tu n'as pas oublié d'être énervé quand tu es su. C'est comment tu interprètes. Arrêtez-vous que tu es su que tu prends pour un fou toi tu vas vivre. Mais si tu prends au sérieux tu seras passé. Donc tout dépend de l'interprétation. Ah oui. Yes. Vous avez juste besoin de chayer cette mentalité. Moi je me souviens quelle a été ma plus grande source de motivation pour réussir dans ce business. La majorité des gens qui m'ont le plus motivé à réussir c'est ceux qui me disaient que toi c'est impossible pour toi. J'ai dit oui je vais lui montrer un jour que moi c'est possible pour moi. Que je ne suis pas bête. Alors qu'il y a des gens c'est ceux qui les disent donc qu'ils les découvrent. Ma plus jeune je dis merci à tous ceux qui m'ont rejeté. Je dis merci à tous ceux qui me disaient qu'on m'avait anarqué. Je dis merci je vous l'assure je suis même allé parler à un grand frère un jour et il me dit c'est parce que toi tu n'es pas allé loin à l'école qu'ils ont pu te blaguer facilement. Mais lui n'allait loin à l'école il vise les gens. Moi je vise le moins. Applaudissements Ce n'est pas ce qu'on dit qu'il y a le problème c'est comment vous voyez qu'il y a le problème. Kanyata il m'a énervé il m'a fait ceci ce n'est pas ce qu'on vous dit qu'il y a le problème c'est comment vous interprétez qu'il y a le problème. Beaucoup nous ont dit que c'est impossible pour nous de réussir. Beaucoup nous ont dit ces gens de Bidem ne marchent pas en Afrique mais quand cela arrivait on se dit on va tout faire pour leur montrer qu'ils ont tort. parce que le fait de penser que cela ne peut pas marcher en Afrique c'est la plus grosse stupidité. Il y a un fan en Afrique il y a un c'est le blanc. Afrique il y a un blanc il y a un poulet tu décis un africain c'est sans russes qui sort tu décis un blanc c'est sans russes qui sort les africains vont pas joe-sit tous les matins pour avoir l'argent les blancs vont pas joe-sit tous les matins pour avoir l'argent il y a des africains pourquoi ne pas quel est le problème tout dépend de qu'est-ce que vous dites réveillez-vous et à partir d'aujourd'hui soyez fiers de faire ce business faites les présentations n'espérez pas les résultats il faut écrire votre rêve l'impossible n'existe pas et ne vous dites pas non je vais travailler plus tard les résultats vont venir parce que cette programmation c'est comme tu as calé les CD et ton nom tu as calé tes CD tes CD et puis tu mets nos CD maintenant pour dire que non ça c'est à vous de plus tard ça va venir tant que tu mets pas le CD là la musique va pas jouer donc tu peux être en train de travailler pour faire le succès maintenant si vous titrez si vous devez briller aujourd'hui tu peux être en train de travailler pour faire les résultats maintenant parce que nous sommes à la base de l'Oge d'ESEC parce que voilà la majorité je connais le passé de nous les déventeurs nos pensées c'est quoi je vais travailler je vais payer le prix pour le moment et cette souffrance n'est fini par devenir nos zones de confort parce qu'on a 7 ceux-là et il s'en a un jour les résultats qui a mis des résultats un jour est-ce qu'un jour existe ? est-ce qu'un jour existe ? un jour ça n'existe pas un jour n'existe pas tous les jours et un jour quand est-ce que tu veux faire le succès ? si vous mettez dans votre tête je vais travailler maintenant je vais payer le prix et je vais faire les résultats maintenant les résultats viendront et quand est-ce que vous avez besoin de rouler d'avoir un euro c'est quand ? maintenant quand est-ce que vous avez besoin de construire vos maisons c'est quand ? maintenant quand est-ce que vous avez voyagé de voyager partout dans le monde c'est quand ? maintenant si vous décidez que c'est maintenant et c'est maintenant le résultat c'est quand ? maintenant tout dépend du sérieux que vous donnez parce que c'est l'humour on se met dans la tête non je vais souffrir pour moi un jour ça va arriver un jour aussi t'attends le jour que tu vas décider le jour ça va arriver il faut qu'on traîne le cerveau c'est comme un DVD c'est ce que elle a signé le livre d'Anthony Robbins elle lisait beaucoup de choses c'est ce qu'on appelle la planification de l'euro le succès que tu mets dans la tête c'est ce qui t'arrive dans la vie moi je me dis parce que il n'y a pas un moment pour finir les défis et il n'y a pas un moment pour réussir jusqu'à présent je règle les défis je fais du succès je règle les défis je fais du succès je règle les défis je fais du succès parce que c'est cette étape de la vie depuis vous c'est le moment vous avez qui a une dernière question parce que là il est 14h ok vas-y vite oui merci merci pas des questions mais j'ai choisi vas-y vraiment je suis content je suis content pour vous croiser je suis le bleu bleu tous les bleu je suis le bleu bonne arrivée tous les bleu et c'est le lundi le dimanche à 16h mon leader m'a appelé ah tiens le neuf toi on a un grand manteau MVP qui vient vous croiser c'est moi et vous le connaissez quand même ma première fois et c'est que maintenant j'aime m'entendre et c'est maintenant je crois c'est ma première fois de voir si elle depuis je suis fier il sait qu'il est maintenant c'est maintenant qu'il est depuis au moment qu'il dit malin il ne savait pas en tout cas au dehors il ne savait pas qu'ici qu'il m'a expliqué si tu es au village que tu n'aies pas à l'école tu es un planteur tu vas rester dans un business viens me suivre et je n'ai pas regardé un peu tout ce qu'il m'a dit j'ai écouté aujourd'hui je fais le business avec elle aujourd'hui je suis basé à Pouplepleu ici à mes directs tu veux que il vienne la vacance je suis prêt même si vous voulez demain on s'en va si vous faites 10 achats la semaine je viens la semaine vous allez faire 10 achats je viens et tu peux être le Nelson Mandela de tout le plus parce que tu es là pour apporter le changement parce que les gens là-bas ne croient pas en eux l'objectif dans ce monde la majorité des gens ne croient pas en eux mais un leader qui a changé de mentalité tu es là pour les ramener et croit en eux les gens ne pensent pas que ce business peut durer pendant 100 ans encore c'est à toi de les ramener pour qu'il peut durer pendant 100 ans la majorité d'entre eux ne croient pas que ce business est garantie c'est à toi de les ramener donc tu es là pour faire changer les choses une fois que toi tu as changé tu peux faire changer les choses une fois que quelqu'un croit en sa réussite quelqu'un croit que ce business est bon il demande le business donc tu es là pour ça donc bonne arrivée à toi et on est ensemble deux autres questions rapidement vas-y mon ami qui se comprend toujours comme les professeurs il est toujours calme comment tu t'appelles c'est Dapé Dapé pour pas tu es calme les gens qui croient en eux Dapé tu es trop cool tout le temps c'est toi tu m'as changé un enseignant classique et de mon appâté au fou c'est Dapé le Dapé que tu es parce que depuis je te vois tu es la même personne je te connais parce que tu comprends ce que je fais et pour moi tu m'as changé pour toi tu ne m'as changé qu'est-ce qui crée la différence c'est how you do ce n'est pas comment tu dis et ce n'est pas ce que tu dis c'est comment tu le dis c'est pas ça on va voir qui croit en ce qui dit si tu écoutes les 8 blagues du succès qui me dit ce n'est pas ce que tu dis c'est comment tu le dis j'ai vu des personnes qui ont démarré ce business qui parlent très bien qui n'ont pas de succès parce qu'il n'y a pas de passion dans ce qu'il dit parce qu'il n'y a pas d'énergie dans ce qu'il dit donc il n'y a pas ce que tu dis c'est comment tu le dis ce n'est pas ce que tu dis c'est comment tu le dis c'est par là on voit ta croyance tu dois le dire avec passion dater c'est par là aussi pour lui comment on appelle dater ah toi tu as peut-être crocodile je ne sais même à quel c'est de près il faut changer aussi sans doute comment donc tu vois que tel leader tel direct il faut changer si tu ne sais pas tu meurs si tu ne sais pas tu ne peux pas jouer le championnat ta passion ta manière de parler parce que les gens ne suivent pas ceux qui ne croient pas en lui quand quelqu'un ne croit pas en lui ne parle pas fort quand quelqu'un ne croit pas en lui ne parle pas avec énergie et les gens suivent ceux qui dégagent une flamme ce qui dégagent une positivité c'est maintenant tu dois changer ne sois pas ton ennemi ne pas faire des regards pour dire si moi je parle comment les gars vont me voir tel livre tel direct un acte reproduit selon son espèce c'est comme ça c'est un il voit il décide comme il est non quand vous avez vu la présentation des humains est hier il fait avec beaucoup d'énergie mais c'est quelqu'un de timide parce qu'il se dit c'est comme ça beaucoup d'entre vous vous voulez devenir comme nous mais moi-même je parle du succès depuis longtemps je parle comme vous avec beaucoup d'énergie vous vous n'avez rien c'est vous qui faites nos diars de nos chefs du public savons-nous pourquoi tu dois être folle que moi non savons-nous pas sa vie de calme que moi partout doit être folle que moi comment ça s'appelle salut toi 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 tu as l'humain ton direct professionnel Marina tu dois dire que moi lui elle comment elle t'appelle c'est le nom de mon maman tu dois être folle que vous elle le dit mais c'est vous qui n'avez rien c'est vous qui êtes cool quand tu es cool la vie est cool arrêtez d'être ce que vous êtes quand je n'avais rien à faire ce business était dix mille fois fou qu'aujourd'hui très fou très fou mais vous voyez ce que nous on fait comment on le fait mais vous prenez ce que nous on fait comment on le fait et vous le faites de votre manière c'est ça la différence parce que quand vous prenez ce que nous on dit comment on fait et que vous le faites de votre manière ça déforme la chose arrêtez d'être limité monsieur Daté qui posait la question moi donc on dirait les deux n'ont toi aussi arrête toi vas-y non il faut me parler bien là c'est la brille ton bois parle-moi comme un homme là pour moi c'est les personnes qui sont âgées oui pour les potiers en tout cas c'est un peu difficile à mon niveau parce que quand ils parlent on ne trouve que ils suivent leur enfant encore non le problème ce n'est pas ça c'est la limite que tu poses dans la tête il n'y a pas d'argent mais tu sais c'est cette vision qui crée le problème retrouve ta vision retrouve la passion est-ce que il y a un peu de parler tu as-le dit quoi qui est mauvais est-ce que le fait de dire croyer en nous c'est mauvais est-ce que le fait de dire on n'a qu'à travailler c'est mauvais on va s'y débroubler un jour un verre on va voir est-ce qu'il y a un peu de vieux dedans le problème c'est toi on ne voit qu'aux autres se connaissent à l'intérieur de nous si matin bon à toi même qui sort et que tu as porté un pantalon et que tu crois les gens vont se moquer de toi quand tu marches dans la rue tu as l'impression que tout le monde te regarde ce qu'on voit en nous c'est ce qu'on voit aux autres parce que toi tu as mis dans ta tête que c'est les personnes âgées toi mais tu as mis dans ta tête que non c'est une limite un livreur c'est celui qui n'a pas de limite tu dois changer ta perception envers eux tu dois changer ta manière de les voir parce que toi tu dis d'abord si tu penses que les personnes qui sont âgées sont le problème pourquoi tu ne prends pas les jeunes aussi pour faire le massage si tu crois que les gens âgés sont le problème prends les jeunes pour faire le massage mais quand même les gens âgés les jeunes tu fais quoi c'est des excuses j'ai vu des gens qui m'ont dit c'est passé je n'ai rien c'est des excuses il faut arrêter tout type de excuses il faut arrêter tout type de limite est-ce que tu comprends Michou est plus âgé que moi Michou c'est ma grande soeur Michou est plus âgé que moi Michou c'est ma grande soeur quand je démarrais le business même truc Michou était derrière chez elle moi je vivais sur les champs mais elle a cru à moi je n'avais rien Michou même savait il n'y avait rien à côté rien elle même là elle pouvait me nourrir par jour parce que c'était déjà une femme responsable quand je commençais le business Michou pouvait me nourrir par jour mais elle m'a suivi pourquoi parce qu'elle a su que lui que je suis un visionnaire est-ce qu'elle a menti Noël n'a pas menti parce qu'elle a su que lui là il a une très grande vision elle a su qu'elle lui là il va aller loin c'est ce qui a fait que ma suivi c'est ta vision ils vont suivre tu es enfant toi que tu iras loin les gens te suivront ce n'est pas une affaire d'âge est-ce que tu comprends toi tu dis quoi en fait la vision tu seras que si tu fus ce n'est pas une affaire ça c'est ça c'est pourquoi ça c'est ça maudillard parce que le succès se fait hors de nos zones de confort c'est à dire le succès ne peut pas se fait en faisant ce que tu viens parce que sorti et arrêter d'être ce qu'on est des mains à ce qu'on se surpasse on a besoin de se surpasser mais comment on ne peut pas se surpasser de l'éliminé un jour mais c'est ça joue en faisant le 1% chaque jour en faisant le 1% chaque jour en faisant le 1% parce que vous savez personne à l'exception de vous-même ne vous connaît que vous-même ok à tout individu nous avons le côté le bon côté c'est très simple ok la vie est très simple faut t'asseoir moi par exemple personne ne connaît que toi même moi mon premier problème avant de ma vie d'avant j'étais quelqu'un j'étais nerveux je sais pas comment ça s'est dit j'étais nerveux ça c'était ça c'était mes faiblesses parce que vous ne pouvez pas travailler sur vos forces devenir meilleure il faut travailler sur vos faiblesses pour devenir meilleur vous ne pouvez pas travailler sur parce que dans tout individu il y a une force et il y a des faiblesses c'est de toute façon qui vous a amené l'âme mais pour devenir meilleur vous avez besoin de juste remettre vos faiblesses donc moi mon problème j'étais moi j'avais gros quand même j'étais tellement nerveux moi j'étais même pas là avant mon sang s'est embêté j'étais trop nerveux ça c'était une faiblesse pour moi ma deuxième faiblesse je voulais toujours avoir raison donc je vais être convaincu quelque chose je vais toujours convaincre mon dur pour avoir raison je n'aimais pas qu'on parle sur moi il y avait un autre mot aussi j'aimais fait la sieste je n'ai pas fait la sieste à 14 et 20 si elle n'a pas d'agilé migraine j'avais la sieste vous savez être nerveux c'était dangereux pourquoi parce qu'en réalité quand je parle à quelqu'un comme ça en réalité quand je veux pas je suis énervé quoi ça m'énervait trop tu vois ça m'énervait pas c'est pourquoi mon meilleur tu parlais même tu as tes fous de moi même tu peux pas me faire ça c'est pas un peu de culette on a qu'un de ça pour dire chat j'étais nerveux non c'est ça je te laisse c'est pas grave même c'est pas grave bon c'est jamais le go aussi parce que attend vous avez culette là c'est un autre problème il y a des gens qui courent derrière toi t'appeler par jour tu démarches au binet tu l'appelles non c'était mes faiblesses j'étais nerveux j'aimais toujours avoir raison j'aimais faire la sieste est ce qu'on veut dire j'aimais aussi m'amuser donc tout ça c'était mes faiblesses quand j'ai commencé le business j'ai vu que je devais transformer le mauvais à moi pour devenir bon donc je devais contrôler ma colère maintenant c'est ce qui m'a rendu maintenant je suis mais j'ai sorti de la rive tu vas m'insulter là ça me dirait je vais rire ou à l'aïe jamais c'est ça me dire sinon moi ça n'a fait pas là on a fait pas là ben je suis un ou l'on a grandi là c'était pas là ben parce que nous on est parti dans une colonne c'est trois kilomètres par jour ça est un jour 17h30 il y a un rendez-vous de palabres donc parfois on appelle tous les soirs il n'y a pas de jour où on n'a pas fait de palabres dans notre vie à l'école primaire donc imagine qu'elle fait qu'il a grandi dans ses conditions à ce matin donc pour moi je suis arrivé au lycée on ménageait tout après le fait qu'ils étaient ménagés parmi les festifs je suis content si la parole ici j'ai oublié ma maman avait un problème j'ai dit d'accord pas là pour le village mon maman va tuer ça va passer si la parole je suis dedans vous savez elle les envoie comme ça j'ai dit qu'on allait faire les 15 on a mangé une bouteille on a mangé une bouteille tu casses tu casses bouteilles on avait de ces billets là il a dit qu'on maman était qu'on avait de cette bombe qui s'est venu mon adversaire je ne sais pas si c'est pas la vie je ne sais pas si c'est pas ma maman était qu'on avait de la bouteille qui s'est venu mon adversaire et brisez tous ceux de la bouteille éclais 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 j'ai dit j'ai qu'à la cliquer après je t'appuyer et puis tu te rarres tu te rarres je t'en Imgoï j'ai dit je sais bien il y avait mon mentor qui me rappelle j'allume mes conquers après il m'a laissé l'héritage c'est moi maintenant il y a plus de lui à l'époque, il fallait un roi il y a un gars là, lui il est venu on dit c'est un pizanga c'est lui qui a commencé à faire de toute l'école il dit je suis allé quelqu'un je l'ai bauté un jour je suis devenu le roi c'est moi maintenant il gouverne l'école, quand il marche on dit lui non, je ne suis pas il est passé une tête alors ça c'est là ça c'est le bon moment on dit je ne joue pas à lui parce qu'il tait il frappe, donc je suis devenu le nouveau roi après le royaume là, je n'ai pas l'affaire de président on a commencé jusqu'à la durette ah mais donc ça c'était mes comportements traditionnels donc il fallait que j'ai fait ce comportement traditionnel il fallait que je fasse violence sur moi il fallait qu'il fasse sacrifice parce qu'il faut il faut pouvoir faire violence sur toi pourquoi quelqu'un t'insulte et puis tu ne réponds pas c'est un sacrifice quelqu'un qui est habitué à faire par rapport à toi tu l'insultes et puis lui dit bon j'avis que tu as envie mais je contrôle je contrôle mon sexe même au débat quand mon judo parle sur moi il m'énerve parce que mon judo il est porté à la force quand je suis revenu il dit toi vieux comme ça à faire le business je lui ai dit j'en dis pas qu'elle me prend j'en dis pas qu'elle me prend j'en dis pas qu'elle me prend ah 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 s'il vous en dis pas c'est pas qu'elle me prend il va y aller à quelqu'un qui est sans doute j'ai dit je lui ai dit j'ai apprisé je lui ai dit j'ai apprisé je lui ai dit quand mon judo me dit alors on fait ce business j'ai apprisé non j'ai l'envi j'ai dit un jour même il a vu aller au bilo j'ai dit bon il vient il vient donc va te voir il vient il est sorti non moi je suis venu me coucher sur mon lit superposé j'étais sans rêve je n'avais pas de vision il dit il est venu comme ça sur petit superposé là mais mon luc aussi hein je n'avais pas froid aux yeux hein il est venu il a tiré mon pied toi tu viens dormir j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai monté même j'ai dit j'ai dit mais attends à quoi de ce business toi même tu es qui dedans toi même tu es quoi dedans à quoi du business c'est pas un truc tu as pas crié sur moi hein il a dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit et il a parlé tout cas à quoi de vider la place C'est pas facile hein ! La personne qui m'énervait plus c'était mon leader, parce qu'il ne me toléra pas et beaucoup d'hommes ça les arrive dans ce business, mais j'ai fait violence ce côté là, j'ai travaillé, il fallait qu'il fasse, mais aujourd'hui ça m'aide, il y a des trucs mis, tu vas voir les gars sur la traité de base, on est même discuté en avant, je me calme, il fallait qu'il fasse ce changement, devenir une meilleure personne, il n'y a pas de violence sur ça, après avoir raison, donc quand tu veux avoir raison, tu manipules ici, tu dis ici, tu dis ici, tu veux tout le temps qu'on met le jour, j'ai dit non, je dirais la chose de façon telle que ça y est, et quelque soit ce qui arrive, et j'ai travaillé sur ce côté, après dormir, j'ai travaillé sur ce côté, et ainsi de suite, il y a même beaucoup d'autres choses, même jusqu'au jour et aujourd'hui, je continue de travailler pour certaines choses, parce que pour devenir une meilleure, vous devez changer ce que vous n'aimez pas, certains d'entre vous, vous connaissez ce qui vous bloque, certains d'entre vous, vous savez que vous êtes timide, comment connaître ton problème, et puis ne pas finir ça, si tu sais que tu es timide, tu commences en sérieux, commencer à poser avec les gens, commencer à parler avec les gens, pour vivre cette timidité, il faut travailler, il ne faut pas prendre ça pour la zone de confort, parce que c'est un premier timidité pour une zone de confort, c'est-à-dire qu'ils acceptent, ils connaissent ça, que c'est un problème à la développement, mais eux-mêmes ils acceptent ça, ils peuvent travailler sur ce côté, vous comprenez ? Et c'est un travailleur, à chaque moment, je suis une de vos faiblesses, quand vous allez travailler après deuxième, troisième, vous dire, mais lui-là, il est devenu meilleur, il n'était pas comme ça, parce que Dieu a créé l'être humain avec une force, l'être humain à la capacité de changer, n'acceptez pas l'idiot qui est en vous, qui vous dit, vous ne pouvez pas, ok ? Donc vous avez compris ? Oui, 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 bon, ça c'est la délectation, très vite, on a mis un et d'autres programmes, ok, vas-y. Merci pour le livre. Oui, d'abord, vas-y vite. Monde, il y a un problème qui m'est passé, parce que la négativité m'a fait très vite. La négativité, ça fait très vite. La négativité t'a fait très vite. Donc tu veux que je t'aide, comment vectre la négativité ? Voilà, tout le monde. Mais pourquoi, quels sont les avantages de la négativité ? Si ça t'arrête, tu continues d'être négatif. Non, mais il n'y a pas de problème, tu peux accepter, tout dépend de toi. Mais à chaque moment, avant d'accepter, il faut te demander quels sont les avantages de la négativité. Est-ce qu'il y a un salaire pour la négativité ? Non. Quand tu as perdu ton grand-père, tout le monde a pleuré, ça l'a ressuscité. Non. Donc si tu es négatif, est-ce que cela s'arrête à ta porte ? Oui, c'est ça. Non, à chaque moment, pour les préjugés, quels sont les avantages de la négativité ? Quels sont les avantages de la négativité ? À chaque moment, que cette négativité vient. Si tu te demandes ça, est-ce que tu sais quels sont les avantages de la négativité te permettent de réaliser ton rêve ? C'est comme au point d'être négatif. Maintenant, quels sont les avantages de la positivité ? La positivité te permet de supporter les débits, te permet de faire ça. Est-ce que les avantages de la positivité te permettent ? Si c'est ça, tu le fais. Tu as compris ? Non, non, non. Eh, parle-moi bien ! Eh, lui, il y a un direct qui m'est fatiguée, elle veut beaucoup. Lui, il y a un direct qui m'est fatiguée, c'est quelqu'un qui a la passe vive devant moi. Mais quand il s'élève, il fait toujours le contraire. Quand c'est quelqu'un, on lui veut forcément qu'il est le service. Ok, donc continue. D'accord. Continue, à celle qui te fatigue. Ça lui, c'est un problème, mais c'est toi, ton problème. Ça lui, c'est un problème. Maintenant, pourquoi lui, c'est un problème de fatigue ? Parce que tu as mis ton espace sur lui. Et je dis ici, ne pas mettre l'espoir sur quelqu'un. Pourquoi quelqu'un va te fatiguer ? Blanc dit, tu t'as mis quelqu'un ici. Quel ne volu pas, mais quelqu'un va de lui. Pourquoi quelqu'un peut vous bloquer ? Vous-même vous présentez pour dire, personne ne peut bloquer son ami, mais après vous assentez, quelqu'un va de lui. Vous-même vous présentez pour dire, si quelqu'un ne volu pas ici, mais quelqu'un va de lui. Et après vous-même, c'est le dilemme qui fait, maudia de votre entreprise. Ça va découper ici. Ça va découper ici. Tu pourrais mieux patriariser de votre entreprise. Quand il me fatigue, il me fatigue. Tu as fait, c'est tout. Tu n'en permets-toi. Vous-même vous présentez, vous-même 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 vous-même. N'acceptez pas que quelqu'un vous fatigue. C'est lui qui vous fatigue, c'est que votre espoir est suivi. Vas-y, mon ami, pour la question. Va vite. Bonjour, Évip. Oui, bonjour. C'est le premier, je te fais, j'ai un problème. Parle-moi bien ! J'ai un problème, seulement, j'ai démarré le lien.